D'un point de vue épidémiologique, plus un virus est peu actif, plus l'épidémie est forte. Et plus un virus est très dangereux, très grave, plus l'épidémie est faible. Qu'est-ce que l'épidémie est faible ? La façon dont notre société fonctionne, où l'individualisme est tout à fait à l'avant, mais ce n'est pas une idée de santé publique, ça n'a rien à voir avec la santé publique. Maintenant le débat c'est pour le vaccin ou contre le vaccin, vaccinaliste, antivaccinaliste. C'est un débat stérile, un débat qui n'est pas un débat de santé publique, c'est un débat de chiffonnier et c'est vraiment lamentable. Il y a un malaise par rapport à cette question, d'un côté on nous dit que ça ne sera pas obligatoire, qu'on n'a pas qu'une résistance qui s'installe dès le début. Pour enrayer une épidémie par exemple, on sait qu'en parlant des vaccins, il ne faut pas vacciner toute une population, il faut vacciner un certain pourcentage de la population et selon des techniques très précises. Et ça, je ne l'ai vu nulle part dans la façon dont les choses ont été dites, ni par l'OMS, ce qui est quand même scandaleux, parce que l'OMS est censé faire de la santé publique à l'échelle de la planète, ni dans les différents voulants. M. Boutier, vous êtes là pour conseiller juridiquement ces citoyens, et vous, je pense, ce qui vous inquiète surtout, c'est cette fameuse loi des pouvoirs spéciaux, qu'elle est de danger. Mais de tout temps, pour un juriste, une loi de pouvoirs spéciaux, c'est supprimer au Parlement son rôle, son pouvoir et sa véritable fonction essentielle dans une démocratie. Alors, pourquoi faire voter en tout temps une loi de pouvoirs spéciaux, alors qu'on sait qu'on a commandé 11 millions de vaccins, qu'on dit qu'on ne va pas les rendre obligatoires, que manifestement on sait que ces vaccins ne seront pas au point, je le dis et je l'affirme, parce que ces vaccins ne sont pas encore là, et que certains disent, attention aux adjuvants, attention à la vaccination autour d'une population, il y a une telle incertitude, un tel manque d'informations, que je me demande pourquoi on se trouve devant une loi de pouvoirs spéciaux. Donc, je suis inquiet. Et donc, mes clientes qui, elles, font un travail de fourmi pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour eux, justement, une connaissance de ce qui va se passer, mes clientes me demandent en tant qu'avocat ce que je pense d'une loi de pouvoirs spéciaux dans ce domaine-là. Je ne peux pas les rassurer. Ce vaccin-ci va contenir du mercure. On avait déjà apporté la preuve dans notre premier dossier que le mercure était toxique pour le fœtus et également pour les sujets adultes, même en bonne santé. Donc, on va aller administrer un vaccin qui contient du mercure à des femmes enceintes. Et madame la ministre nous dit que le vaccin avec adjuvant aurait été testé chez les femmes enceintes. Et là, on a toute une série de données contraires qui montrent que, justement, des gens de l'Institut Pasteur, des scientifiques en France expliquent que le vaccin n'a pas été testé chez les femmes enceintes. En tout cas, pas le vaccin avec adjuvant. L'adjuvant qui est un produit pour stimuler, pour booster les défenses immunitaires. Donc, ce produit-là, ce vaccin qui inclut l'adjuvant, n'a pas fait l'objet de tests cliniques pour les femmes enceintes. Et on va l'administrer ici en Belgique aux femmes enceintes. Ça, ça nous pose problème parce qu'en France, on recommande idéalement, le Haut Conseil de Santé publique recommande idéalement la vaccination sans adjuvant pour les femmes enceintes. Et ici, quoi ? Les femmes enceintes, tant pis pour elles, elles auront l'adjuvant avec. Ça, ça nous semble un peu léger. Par ailleurs, le squalene, il faut quand même savoir que cette substance, qui est une molécule huileuse, est utilisée pour booster le taux d'anticorps, n'est pas sans risque. Elle comporte un risque de maladie auto-immune non négligeable. Ça a été démontré chez l'animal par nombre d'études. C'est à même d'engendrer l'asclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, donc des troubles auto-immuns. Et on a appris hier que les experts du commissariat de influenza recommandaient la vaccination des malades chroniques atteints de psoriasis, arthrite et maladies inflammatoires. Donc, on va aller recommander chez ces gens qui ont déjà une maladie auto-immune un vaccin comprenant du squalene, dont les études montrent qu'il peut, qu'il favorise les maladies auto-immunes. Ça nous semble totalement aberrant. Mais une mutation, ça ne va pas se faire comme ça partout sur toute la planète. Tous les virus qui existent ne vont pas muter en même temps. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que je veux dire, pour compléter par rapport à l'aspect de la mutation, est-ce que le vaccin est forcément la solution à la prévention d'une mutation ? Il y a eu une émission sur France 5 le 7 septembre qui disait le virus plus rapide que le vaccin. Donc, on expliquait justement que déjà à l'heure actuelle, le virus avait pris de court le vaccin. S'il y a une mutation, on va quoi ? On va à chaque fois changer l'antigène et refaire vaccination sur vaccination sur vaccination. Ça va à chaque fois créer une pression sélective, d'où mutation et donc un cercle vicieux dont on ne va plus sortir. Donc, je crois vraiment, jusqu'à présent, il faut quand même rappeler qu'il n'y a jamais eu d'épidémie de H5N1, de grippe aviaire. On en reparle, on en reparle. Alors qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Il y a eu quelques cas, c'est vrai. Il y a eu quelques cas dans l'Asie. En Asie, je rappelle quand même que les volailles vaccinées contre le H5N1 en Asie ont justement été la source de flambées épidémiques là-bas. C'est l'objet d'un livre du docteur Alain Rose-Rosette et du docteur Dorc-Counter sur la crise aviaire. Donc, voilà, je pense que la vaccination ne va pas forcément empêcher une mutation. Il n'y a pas une transparence totale au niveau de l'Agence européenne du médicalement. Pas du tout. Donc, je veux dire, on ne peut pas se réfugier derrière le feu vert européen comme si c'était en soi une garantie de fiabilité et de sécurité. Je pense qu'il y a des précédents, on en a fait état dans le dossier. Le docteur Sauveur-Boucris qui s'est exprimé dans le guide Flasmen-Vassé l'a encore rappelé. L'OMEA reçoit des redevances de l'industrie pharmaceutique à concurrence d'environ 70%. Il est clair que ça a un impact sur les décisions que l'OMEA prend. Quand vous apprenez, c'est important de faire quand même le parallèle, mais plus par rapport à la transparence de l'OMEA. Quand vous apprenez, fin 2008, qu'il y a eu des décès en Autriche et en Allemagne avec le garde-asile en été et à l'automne, l'OMEA l'annonce des mois en retard. Ça pose quand même question pour une agence qui a un rôle de cette ampleur, vu les conséquences des dizaines de millions de jeunes filles. Donc, voilà, on pense qu'il faudrait des réponses plus argumentées, plus de transparence par rapport aux agences européennes, mais par rapport à l'OMS. Par rapport à l'agence européenne, on peut rajouter que les documents de cette agence, les documents internes, ne doivent pas faire état de justification. Donc, comme on l'a indiqué dans notre dossier, si jamais les experts ne sont pas d'accord entre eux, eh bien, ce n'est pas mentionné, les professionnels de santé et les patients ne le savent pas. Donc, c'est quand même une donnée qui pose question, parce que là encore, on fait croire à une unanimité des experts. On nous fait croire que si l'OMS est d'accord, c'est que tous ceux qui posent des questions, qui sont critiques comme nous, sont des marginaux. C'est une espèce de stigmatisation qui nous interpelle et que nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons tout simplement. En Australie, aucune compagnie d'assurance ne veut assurer les médecins. Il y a une compagnie qui a dit, on veut bien assurer les médecins, mais qui conseille aux médecins de dire aux patients, faites attention, le vaccin n'a pas été suffisamment testé, il y a des risques, on ne sait pas les conséquences que ça donnera. Et voilà, et je pense que, oui, et alors les réponses ici, c'est que le patient pourra toujours s'adresser à la justice pour démontrer si le dommage résulte du non-respect par la firme du processus de fabrication ou si le médecin a commis une faute professionnelle dans le cadre de l'administration du vaccin. Vous imaginez bien que quand la personne est lésée et victime, elle n'a pas nécessairement les moyens financiers, d'autant que Mme Ankeling s'a voté une loi qui fait que la partie perdante d'un procès doit assumer les frais de procédure de la partie adverse. Ce sont des frais financiers, tout le monde ne les a pas. C'est une... Il faut avoir la force morale de se lancer là-dedans. Tout le monde ne l'a pas. Donc, voilà, démontrer une faute qui résulte du non-respect du processus de fabrication, c'est vraiment dire, à partir du postulat, que le vaccin en lui-même, il n'y a pas d'autre problème à part douleur ou rougeur ou point d'injection. En Allemagne, il y a eu une personne qui a fait les essais cliniques, je crois que c'est du vaccin Novartis, qui a eu des effets secondaires très graves, s'il a mis à cracher du sang, etc., très peu de temps après avoir reçu ce vaccin, avec adjuvant avec squalene. Et à l'université, on lui a dit « C'est pas possible que ça vienne du vaccin parce que ça engendre douleur et rougeur au point d'injection. » Donc, en gros, on voit le sérieux de ce type d'études puisqu'on nie les effets secondaires graves. Alors, c'est facile de dire que notre produit est sûr. «C'est pas possible que ça va se faire. » «C'est pas possible que ça va se faire. » «C'est pas possible que ça va se faire. »